Le festival du film de Londres donne l'occasion à de nombreux films de faire leur première. Tel fut le cas pour Shaq Varyu, un film indien qui semble à mi-chemin entre Bollywood et le film historique. Le film revient sur la genèse du mouvement naxaliste, un mouvement né à la fin des années 60 en Inde, dans le but de provoquer, par tous les moyens, une réforme agraire. La guerrilla est toujours active et ses affrontements avec les forces gouvernementales font plusieurs centaines de morts par an. C'est une situation que je ne connaissais pas vraiment avant de faire ce film. Nous en sommes tous conscients, mais nous n'en connaissons pas l'intensité, l'activité de ce mouvement. C'est très ancré en Inde et on ne peut plus vraiment l'ignorer. Ils ont une réelle cause et le gouvernement est préoccupé. Et je pense qu'il doit y avoir une meilleure compréhension sur les raisons et l'action de ce mouvement. C'est un problème très grave parce qu'il se développe. Il touche près de 200 districts du pays et des centaines de milliers de personnes sont désormais impliquées. Des bains de sang ont lieu tous les jours, c'est donc important. L'histoire du film repose sur un classique. Il s'agit de deux meilleurs amis d'enfance dont l'un est devenu policier et l'autre révolutionnaire. Ils se transforment alors en pire ennemi. Il s'agit de deux meilleurs amis d'enfance dont l'un est devenu policier et l'un est devenu policier et l'un est devenu policier et l'un est devenu policier. Sous-titrage Société Radio-Canada